Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons reprendre ensemble le chapitre sur les antennes. Donc ici vous voyez apparaître le sommaire de ce que nous allons étudier ensemble. Donc après avoir fait une petite introduction sur les antennes, je vais vous décrire le principe de l'antenne de référence, donc l'antenne isotrope. Je vous donnerai quelques exemples d'antennes réelles avec leurs caractéristiques. Nous allons étudier le principe de la liaison entre l'antenne réceptrice et l'antenne émettrice. Nous ferons un petit bilan de liaison, donc au niveau des bilans de puissance depuis l'antenne émettrice jusqu'à l'antenne réceptrice. Ensuite je vous présenterai le modèle électrique d'une antenne pour venir justement à la nécessité d'adapter en impédance une antenne par rapport au câble. La polarisation d'une antenne et ensuite pour finir nous allons conclure sur les critères de choix que vous pouvez avoir au niveau d'une antenne. Voilà, donc tout d'abord l'antenne a la propriété de transformer la tension qui lui est appliquée en un champ électromagnétique. Donc vous allez avoir un champ électromagnétique constitué d'un champ électrique E et d'un champ magnétique B qui va se propager dans l'espace, d'accord ? Donc le champ va être proportionnel à la tension qui va lui être appliquée. Ce champ prend naissance au niveau de l'antenne et va s'éloigner de l'antenne, donc il va se propager dans l'espace à la vitesse des ondes électromagnétiques qui correspond à la vitesse de la lumière et que nous noterons petit c. Voilà, donc là vous avez un petit schéma explicatif, donc vous voyez en bleu vous avez le champ électrique qui va se propager dans l'espace et en rouge vous voyez vous avez le champ magnétique qui va se propager également dans la même direction de propagation que le champ électrique E. Donc vous voyez, là ici au niveau des abscisses vous avez une échelle qui correspond à l'espace, c'est à dire c'est une échelle en longueur. Et donc vous voyez bien que le champ électrique il va passer par un maximum puis un minimum et puis un peu plus loin il va re-atteindre un maximum puis un minimum. Et donc à partir de ceci vous voyez bien qu'il y a une périodicité spatiale du champ électrique comme du champ magnétique d'ailleurs et donc cette période spatiale c'est ce que l'on va appeler la longueur d'onde. D'accord ? Donc par exemple pour une longueur d'onde de 10 cm vous allez avoir un niveau bas à un endroit et 10 cm plus loin vous allez retrouver le même niveau bas. Voilà. Donc contrairement à la période que vous avez l'habitude de connaître, donc qui est en temporel, là vous avez une périodicité spatiale donc qui va s'exprimer en mètres. Donc l'expression de la longueur d'onde, donc là pour commencer on va pouvoir définir, donc la longueur d'onde va être notée lambda. lambda. Et donc par définition lambda ça va être égal à la vitesse de propagation de vos ondes électromagnétiques, donc c, divisé par la fréquence de vos ondes. Voilà. Donc lambda est égale à c sur f. Donc la vitesse de propagation, c, va être exprimée en mètres par seconde. La fréquence f des ondes est exprimée en Hertz, donc qui correspond à des secondes moins 1, donc des mètres par seconde divisé par des secondes moins 1. On va bien retrouver ici, au niveau de la longueur d'onde, une unité qui va s'exprimer en mètres. Voilà. Donc ça c'est une première relation qui va être très importante. Donc en fonction, donc vous voyez bien que plus la fréquence des ondes va être élevée, plus la longueur d'onde ici va être faible. Et donc ça va avoir une importance parce que la taille des antennes va être liée justement à cette longueur d'onde. Donc plus la fréquence va être élevée, plus la longueur d'onde va être faible, et donc plus la taille des antennes va être réduite. Voilà. Donc plusieurs propriétés. Donc les ondes à fréquence basse se propagent à grande distance, d'accord, mais nécessitent du coup des antennes de grande dimension. Donc qui dit fréquence basse dit longueur d'onde plutôt élevée, et donc la taille des antennes va être plutôt élevée. Par contre, ces ondes basses se propagent à plus grande distance. Inversement, si les ondes ont une fréquence plus élevée, donc ça va permettre d'avoir une fréquence plus élevée, donc une longueur d'onde plus faible, donc ça va vous permettre d'avoir des antennes plus petites. Mais l'inconvénient, c'est qu'elles vont se propager à moins longue distance. Donc elles ne vont couvrir que des distances faibles, et vont être fortement atténuées par les obstacles. Donc il va falloir trouver un bon compromis entre longueur de propagation et taille des antennes. Voilà donc pour cette introduction. Donc avant de définir ce qu'est une antenne réelle, et de voir un petit peu les caractéristiques d'une antenne réelle, nous allons parler de l'antenne isotrope. Donc ça c'est la deuxième partie. Donc ce qu'il faut savoir, tout d'abord c'est qu'une antenne isotrope, c'est une antenne qui n'existe pas. Donc c'est une antenne de référence, ce que je vous mets ici, c'est une antenne fictive de référence, qui va nous permettre de caractériser les autres antennes. Donc on va caractériser les antennes par rapport à cette antenne de référence. Et donc c'est une antenne qui est considérée comme fictive et parfaite. C'est à dire qu'elle va avoir un rayonnement qui va être identique dans toutes les directions. Donc vous voyez ici, l'antenne est considérée et matérialisée par le petit point ici. Et donc cette antenne, vous voyez, elle émet dans toutes les directions, donc en trois dimensions. Donc avec sanguin, sans amplification ni quoi que ce soit, et avec un rendement de 100%. Voilà. Donc l'antenne isotrope est alimentée par une source de puissance d'émission que l'on va noter PE, donc puissance d'émission, et elle va émettre dans toutes les directions jusqu'à une distance, par exemple D, donc qui correspond par exemple à... Voilà, donc l'ensemble de la puissance va être répartie sur la sphère, ici, à une distance qu'on va appeler D. Voilà. Donc nous allons définir tout d'abord la densité de puissance, donc P iso, rayonnée par l'antenne isotrope. Donc ça, c'est la puissance isotrope rayonnée, qui va s'exprimer en watts par mètre carré. Voilà. Donc vous voyez, ici, l'antenne, elle va rayonner une certaine puissance, donc la puissance ici PE. D'accord ? Donc c'est la puissance de votre émetteur. Voilà, et cette puissance, à une distance d, va être répartie sur toute la sphère, et donc la sphère, elle a une surface de 4π fois D carré, donc c'est la surface d'une sphère. Donc la densité de puissance PE iso rayonnée par l'antenne isotrope, par définition, donc on va l'appeler, donc on va utiliser petit p iso, et donc ça va être égal à la puissance d'émission, donc à la puissance de l'émetteur, divisé, donc qui va être répartie sur la surface de cette sphère. Donc là, on regarde la densité de puissance rayonnée à une distance, par exemple, petit d. D'accord ? Donc la puissance iso, ça va être la puissance de l'émetteur, divisé par la surface de la sphère, qui vaut 4π fois D carré. Voilà, donc la puissance de l'émetteur, s'exprime en Watt. Au niveau du dénominateur, ici, la surface de la sphère, donc 4π D carré, va s'exprimer en mètre carré. Et donc, on a bien une puissance, ici, donc une densité de puissance, donc p iso, qui va s'exprimer en Watt par mètre carré. Voilà, et donc sur la totalité de la sphère, donc on aurait une puissance qui serait égale à p iso fois la surface de la sphère, donc on retrouverait la puissance d'émission Pe. Voilà, donc ça c'est une relation qu'on va utiliser, qui est quand même assez importante. Ensuite, donc le champ électrique, donc je vous ai dit que l'antenne générait un champ électrique, donc le champ électrique créé par l'antenne isotrope, vérifie, donc on fait l'analogie avec tout ce que vous avez déjà connu en électricité, donc la puissance, c'est U carré sur R, vous connaissez. Donc là ici, p iso, ça va être e iso au carré divisé par z0, avec z0, donc ça on vous le donnera, donc z0 égale 377 Ohm qui correspond à l'impédance caractéristique de l'air. D'accord ? Donc l'antenne va émettre un champ électrique dans l'air, donc on estime que, voilà, la charge correspond à l'impédance caractéristique de l'air. Donc à partir de cette relation, on peut déterminer la valeur efficace du champ électrique qui va être créée par l'antenne. Donc si on développe ici cette relation, donc vous allez avoir z0, si on le passe de l'autre côté, vous allez avoir p iso fois z0 qui va être égal à e iso au carré, et donc, en développant, en faisant la racine de tout ça, donc on va pouvoir déterminer ici la valeur efficace du champ électrique créée par l'antenne isotrope, donc e iso, qui va être égal à racine carrée de 377, donc c'est votre impédance caractéristique z0, fois votre densité de puissance p iso. Voilà, donc là, de la même manière, on va avoir, donc, p iso, l'unité, c'est en watts par mètre carré, 377, donc c'est des ohms, et donc si on faisait une analyse ici des unités, donc e, c'est l'équivalent, donc c'est un champ électrique, donc que je vous ai dit, qui s'exprime donc en volts par mètre. Voilà, donc pour cette relation, et donc pour cette antenne isotrope, donc qui va nous permettre de caractériser, on verra, l'ensemble des autres antennes qui sont, elles, réelles. Voilà, donc troisième partie, donc on va parler d'antennes réelles. Donc on va avoir plusieurs types d'antennes réelles, donc on va étudier plusieurs types d'antennes réelles. Donc en pratique, ces antennes ne sont pas isotropes, et donc on utilise un diagramme de rayonnement pour connaître la répartition du rayonnement dans l'espace libre, c'est-à-dire que ces antennes ne vont pas émettre dans toutes les directions comme une antenne isotrope, avec un rendement de 100%. Donc en fonction de leur conception, vous allez avoir un diagramme de rayonnement qui va être différent. Donc pour commencer, nous allons étudier l'antenne dipôle, d'accord, donc vous voyez ici à quoi elle va correspondre. Donc ici vous avez deux brins, ici conducteurs, et vous avez une distance ici de lambda sur 2 entre les têtes des deux brins. Voilà, donc on va vous donner les caractéristiques ici de cette antenne dipôle. Donc c'est une antenne qui est demi-onde, puisque sa longueur est égale à lambda sur 2, on appelle ça une antenne demi-onde. Si on avait une longueur de lambda sur 4, ce serait une antenne quart d'onde. Donc l'intérêt de ces antennes, ce sont des antennes qui sont très simples, d'accord, donc elles sont très simples, très faciles à réaliser, et qui vont être peu encombrantes. Elles ne vont pas prendre beaucoup de place, c'est juste, voilà, elles sont, c'est juste un ou deux brins. Le diagramme de rayonnement ici, donc c'est ça qu'il va falloir être capable d'étudier. Donc vous avez plusieurs types de diagrammes de rayonnement qui peuvent vous être proposés, donc vous avez un diagramme de rayonnement dans le plan vertical, ici, donc c'est ce que je vous propose. Donc vous voyez, vous avez l'antenne ici, au centre, donc qui est représentée. Donc vous avez votre antenne ici qui est représentée. Et donc vous avez ici des lobes, ici de rayonnement. Vous voyez, donc là, votre antenne, elle va émettre ici, dans cette direction, d'accord, donc vous avez une première direction ici, et elle va émettre aussi dans une autre direction, et donc tout autour, d'accord, donc là, on le voit bien au niveau du diagramme de rayonnement en 3D. Vous avez votre antenne qui est placée au milieu, et votre antenne va émettre dans toutes les directions, d'accord, mais qui ne va pas émettre forcément vers le haut ou vers le bas, d'accord, donc dans toutes les directions, ici, autour de l'antenne. Donc, les propriétés de cette antenne, donc première chose, c'est que vous avez une direction privilégiée, ici, dans le plan horizontal, d'accord, donc autour de votre antenne. Donc, propriétés, on va pouvoir le noter, donc vous allez avoir un maximum d'énergie, donc ça, je le note en même temps que vous, donc qui va être rayonné dans le plan horizontal. Donc, tout autour, en fait, ici, de l'antenne. Voilà. Ensuite, donc on voit bien, donc si l'énergie, elle est répartie ici dans le plan horizontal, donc on voit bien à l'inverse, que dans le plan vertical, donc vers le ciel ou vers la terre, finalement, si vous avez une antenne qui est placée de manière verticale, donc vous allez avoir très peu d'énergie qui va être rayonnée dans le plan vertical ou vers le bas, d'accord, vers la terre. Donc ça, ce qui est intéressant, parce qu'on n'a aucun intérêt à rayonner vers le ciel. Voilà. Donc vous avez peu d'énergie, donc je le mets également, peu d'énergie sera rayonnée dans le plan vertical. Voilà. Donc ça, finalement, ça va être intéressant. Donc c'est une antenne qui va être très intéressante si on veut vraiment couvrir tout un territoire, d'accord ? On ne veut pas privilégier une direction, on veut couvrir tout autour de l'antenne. et donc ça va être un diagramme, une antenne qui va être adaptée à la couverture d'un territoire complet. Voilà. Donc adaptée à la couverture d'un territoire sans direction donc privilégiée. Voilà. Donc ça, c'était une première antenne. Donc c'est l'antenne classique qui va être facile à réaliser et qui va pouvoir envoyer des informations dans toutes les directions. Donc l'inconvénient, c'est que toute la puissance va être répartie dans toutes les directions. Donc on ne va pas pouvoir forcément envoyer beaucoup de puissance à une distance très élevée. Voilà. Donc si on veut envoyer plutôt dans une direction plus de puissance, dans une direction un peu plus privilégiée, donc on va privilégier d'autres types d'antennes. Et donc une des antennes classiques que vous connaissez, donc c'est la fameuse antenne un petit peu, ici vous voyez en dessin dans l'antenne râteau. Donc c'est ce qu'on appelle, donc c'est l'antenne Yagi. D'accord ? Donc l'antenne Yagi, vous allez avoir deux éléments ici conducteurs. D'accord ? Donc ils vont être alimentés. Vous allez avoir ici des éléments, donc des bruns, qui vont permettre de diriger le champ électrique et le champ magnétique dans une direction privilégiée. Et vous allez avoir également des réflecteurs qui vont permettre, eux aussi, de pousser la puissance d'émission dans une direction plutôt privilégiée. Voilà. Donc pour la conception, donc si on regarde le diagramme de rayonnement, donc vous voyez le diagramme de rayonnement. Donc là, vous avez un diagramme de rayonnement, donc toujours, qui est donné dans le plan vertical. Et donc là, vous voyez que vous avez de représenter l'antenne isotrope. Voilà. Donc l'antenne isotrope, vous voyez, c'est ce cercle ici. Donc là, je pourrais le représenter également. donc ça, c'est votre antenne de référence. Donc c'est votre antenne ici, isotrope. Et donc, l'antenne que nous utilisons, vous voyez, on va pouvoir la caractériser par rapport à cette antenne isotrope de référence. Donc l'antenne isotrope, vous vous rappelez, c'est une antenne qui va émettre une puissance dans toutes les directions. D'accord ? Avec un rendement de 100%. Donc vous voyez, là, si on regarde le diagramme de rayonnement de notre antenne Yagi, donc vous voyez bien que dans la direction privilégiée, ici, vous allez avoir un gain qui va être plus important que si on avait utilisé une antenne isotrope. Voilà. Donc c'est ça que l'on va utiliser. Donc vous voyez bien, là, ici, vous allez avoir une antenne qui va avoir, donc c'est écrit, vous allez avoir un gain de 12 dB entre le gain maximum généré par votre antenne Yagi et le gain qui serait généré par votre antenne isotrope. Voilà. Et donc ce gain, puisque c'est un gain par rapport à l'antenne isotrope, il va s'exprimer en dBi. D'accord ? Donc ça va être un gain de 12 dBi, c'est-à-dire de 12 dB par rapport à l'antenne isotrope. Voilà. Donc si, voilà, il y a un gain quand même beaucoup plus élevé, donc on va envoyer beaucoup plus de puissance dans cette direction privilégiée que si on utilisait une antenne classique de référence qui est l'antenne isotrope. Voilà. Donc à l'inverse, dans le plan, vous voyez, inverse, on émettrait moins de puissance que ce qu'émettrait une antenne isotrope. Mais ça ne gêne pas puisque nous, ce qu'on veut, c'est émettre dans une direction privilégiée. Voilà. Donc la direction privilégiée correspond à la direction pour laquelle la puissance d'émission de votre antenne est maximum. D'accord ? Donc vous voyez, au niveau des échelles, la puissance d'émission maximale, ça correspond à 0 dB. Donc on a une échelle en dB et on peut avoir donc une échelle en dB. D'accord ? Donc si ici, on a 0 dB, ça va correspondre donc à 12 dBi. Donc on peut utiliser deux échelles. D'accord ? Donc ici, à ce niveau-là, on serait à moins 12 dB et ce qui correspondrait à 0 dBi. Voilà. Donc au niveau des propriétés ici de votre antenne, vous allez avoir, ce qui est intéressant, vous allez avoir un gain qui va être positif dans la direction privilégiée. Donc ce gain, il va être exprimé donc en dBi. Donc il va être mesuré par rapport à l'antenne isotrope. Il va être exprimé en dBi. donc le gain, il va être, voilà, donc mesuré. Donc c'est pour ça qu'on utilise l'antenne isotrope, donc par rapport à l'antenne isotrope. et donc il sera exprimé en dBi. Donc en dB par rapport à l'antenne isotrope. La directivité ici, donc on va pouvoir la mesurer par rapport à ce qu'on appelle l'angle d'ouverture, donc à moins 3 dB. Donc vous avez l'angle d'ouverture ici à moins 3 dB. Donc ça va être une caractéristique vraiment très importante au niveau des antennes. D'accord ? Donc vous allez regarder ici à 12 dBi moins 3 dB. Donc au haut à 0 dB moins 3 dB. Donc là, on sera à moins 3 dBi qui correspondrait à moins 9 dBi. Non, je l'ai dit bêtise, donc il correspondrait à plus 9 dBi. Voilà. Et donc là, vous regardez ici à 12 moins 3 dBi ou à 0 moins 3 dB. Donc vous faites ici votre adaptation est donc à gain max moins 3 dB. Donc ici, on est à gain max moins 3 dB. Et donc vous voyez qu'entre ici et ici, vous allez avoir une puissance qui va être supérieure à gain max moins 3 dB. donc ça, la puissance d'émission de votre antenne entre cette position-là et cette position-là va être supérieure à gain max moins 3 dB. D'accord ? Donc c'est un petit peu le même principe que ce que vous avez connu lorsque vous avez étudié des fréquences de coupure au niveau d'un filtre par exemple. Et là, c'est le même principe. D'accord ? Donc l'angle d'ouverture va correspondre à l'angle pour lequel la puissance d'émission de votre antenne va être supérieure à la puissance maximale de votre antenne. Donc ici, 12 dBi moins 3 dBi. Voilà. Donc dès que la puissance d'émission est supérieure à 9 dBi, d'accord ? Et bien vous avez, vous êtes dans l'angle d'ouverture. D'accord ? Et donc là, il suffit de mesurer ici dans ces deux directions l'angle correspondant et donc l'angle correspondant pour cette antenne va être égal à 45 degrés. Voilà. Donc ça, c'est l'angle d'ouverture. Donc ça, c'est important. Donc c'est une caractéristique très importante. Donc l'angle d'ouverture de votre antenne permet de déterminer la directivité de votre antenne. D'accord ? Donc on estime que c'est une antenne qui est, si vous avez un angle d'ouverture de 45 degrés, qui n'est pas très directive par rapport à une antenne, par exemple, où l'angle d'ouverture serait de 10 degrés. Voilà. Donc la directivité, donc ça, c'est une notion très importante, sera caractérisée par l'angle d'ouverture. Voilà. Donc plus l'angle est élevé, plus l'antenne, enfin moins l'antenne sera directive. Voilà. Donc ça, on pourrait le préciser. Donc par exemple, plus l'angle est faible, donc pour un angle d'ouverture, par exemple, de 10 degrés, plus vous aurez l'antenne qui sera directive. Voilà. Et donc contrairement à l'antenne DIPOL qu'on a étudiée précédemment, vous voyez bien que c'est une antenne qui sera utilisée pour envoyer l'information dans une direction privilégiée. Donc elle ne sera pas forcément adaptée à la couverture d'un territoire. D'accord ? Donc là ici, on peut le préciser, si vous voulez. Donc le diagramme de directivité. Donc on nous permet de dire que l'antenne n'est pas adaptée à la couverture d'un territoire. Non, d'un territoire dans toutes les directions, c'est ça que j'entends. Voilà, donc pour cette antenne ici, Yagi. Donc si on veut utiliser donc encore une antenne un petit peu plus directive pour envoyer plus de puissance dans une direction donc encore plus privilégiée, on va dire. Donc là, on peut utiliser un autre type d'antenne que vous connaissez, bien évidemment. Donc c'est la parabole. D'accord ? Donc au niveau de la parabole, vous allez avoir ici des caractéristiques qui vont être différentes. Donc le diagramme de directivité pourrait être intéressant d'être regardé. donc vous auriez un angle d'ouverture qui serait très faible. D'accord ? Donc c'est ce que l'on voit ici. Donc vous voyez l'angle d'ouverture pour la fréquence d'utilisation ici pour cette antenne qui est de 11,325 GHz. L'angle d'ouverture, vous voyez, il est de 1,9 degré. Voilà. Donc là ici, si vous avez un angle d'ouverture de 1,9 degré, c'est que vous vraiment vous émettez dans une direction, dans un code de plus ou moins 0,95 degré. Donc ça fait au total 1,9 degré ici au niveau de la direction privilégiée. Donc ça veut dire qu'il va falloir que l'antenne émettrice soit bien alignée avec le récepteur. Voilà. Et donc, l'avantage de ceci, c'est que vous allez avoir un gain pour la fréquence d'utilisation de votre antenne qui va être beaucoup plus élevé. donc ici de 39,7 dB. Donc là, ils expriment ça en dB mais a priori, ce sont des dBi. Voilà. Donc dans les caractéristiques de cette antenne, on vous donne, vous voyez par exemple, la bande de fréquence, le gain et l'angle d'ouverture. Donc en fait, au niveau des propriétés, si on reprend les propriétés principales pour ce type d'antenne, vous allez avoir première propriété, vous allez avoir une antenne qui va être très directive. Donc vous allez avoir un angle d'ouverture qui va être très faible finalement. Donc c'est lié. Donc, alors, angle d'ouverture très faible. Donc plus l'angle est faible, plus votre antenne va être directive. Et donc, bien évidemment, toute la puissance, vous allez mettre dans cette direction privilégiée. Et donc vous allez avoir un gain d'antenne qui va être très élevé. Voilà. Donc ça, vous allez utiliser la parabole lorsque vous allez vouloir émettre dans une direction très privilégiée. Donc vous savez très bien où se positionne le récepteur et vous allez vouloir et vous allez vouloir émettre à des distances beaucoup plus élevées. Voilà. Donc vous allez avoir une portée beaucoup plus élevée au niveau des paraboles. Voilà. Donc pour ces exemples d'antennes, donc ces antennes un petit peu basiques et classiques, celles qu'on retrouve le plus. Et donc maintenant, nous allons étudier le principe de la liaison entre une antenne émettrice et une antenne réceptrice. Voilà. Donc au niveau d'une liaison, vous allez avoir une antenne émettrice, d'accord, qui va être élimentée par un émetteur de puissance ici, PE. Donc vous allez avoir un émetteur de puissance PE qui va émettre à l'aide de l'antenne d'émission qui peut avoir une amplification au niveau de l'antenne qui va être égale à AE. Donc on va appeler AE. Donc la puissance qui va être émise donc sur la distance ici grand D donc va être réceptionnée au niveau d'une antenne réceptrice. Donc cette antenne réceptrice va avoir une amplification que l'on va noter AR et donc nous allons pouvoir ici retrouver notre puissance reçue. Donc ça nous permet d'étudier le bilan de liaison sur une distance grand D donc qui sépare l'antenne d'émission de l'antenne de réception. Voilà. Donc l'émetteur délivre une puissance donc PE à l'antenne réceptrice on vient de le dire. Les amplifications AE et AR des antennes émettrices ou réceptrices peuvent être déterminées à l'aide des diagrammes de rayonnement des antennes. D'accord ? Donc au niveau des diagrammes de rayonnement on a parlé de gain donc là on parle d'amplification donc on va voir un petit peu le lien qu'il y a entre les deux. Et donc le récepteur reçoit une puissance PR d'accord ? Donc au niveau de l'antenne réceptrice. Voilà. Alors pour commencer la relation entre amplification et gain parce que tout à l'heure je vous ai parlé de gain d'accord ? Donc au niveau des antennes et donc là dans le bilan de liaison on va parler aussi donc d'amplification. Donc ça on l'avait déjà étudié ensemble. Donc la relation entre amplification et gain donc au niveau des puissances vous allez avoir donc le gain au niveau de l'émetteur par exemple donc qui va s'exprimer donc ça on va l'exprimer donc en DBI et donc par définition ça va être égal à 10 fois log de l'amplification donc fois log de l'amplification de l'émetteur AE donc ça c'est la relation qui va vous permettre donc à partir du gain de l'antenne de déterminer AE ou à partir de AE de déterminer ici le gain donc au niveau de l'antenne de réception ça va être le même principe le gain de l'antenne réceptrice va être égal à 10 log de l'amplification au niveau de l'antenne réceptrice voilà donc ça vous avez le gain qui est égal à 10 log de AE le gain qui est égal à 10 log de AR au niveau de la réception au niveau des unités donc au niveau de la puissance vous allez voir qu'au niveau de la puissance on va utiliser donc le watt le milliwatt et également une autre unité qui va s'appeler le dbm donc une puissance en dbm donc c'est ce qu'on va appeler donc par exemple au niveau de la puissance d'émission donc la puissance en dbm donc au niveau par exemple de l'émetteur donc ça va être égal donc le dbm c'est un gain par rapport à une référence de 1 milliwatt d'accord donc en fait la puissance exprimée en dbm donc c'est un gain donc vous allez avoir 10 log donc de votre puissance d'émetteur divisé par 1 milliwatt d'accord et donc ça on peut aussi dire que c'est 10 log de la puissance de l'émetteur qui va être exprimée elle en milliwatt voilà donc la puissance d'émission donc souvent vous allez voir qu'on va exprimer la puissance en dbm et donc il faut juste savoir que c'est un gain par rapport à une puissance de 1 milliwatt voilà et donc pour le récepteur la relation sera la même donc la puissance au niveau du récepteur donc il va être exprimé donc en dbm ça va être égal à 10 donc fois log de votre puissance de récepteur exprimée en milliwatt voilà donc finalement si vous avez un émetteur qui émet une puissance de 1 milliwatt d'accord par exemple donc vous avez la puissance en dbm ça va être 10 log de 1 et donc vous avez une puissance qui sera égale à 0 dbm ok donc si l'émetteur il émet 10 milliwatt vous allez avoir 10 log de 10 et donc vous allez avoir une puissance d'émetteur de 10 dbm et donc par exemple si vous avez un émetteur qui émet 100 milliwatt 10 log de 100 donc log de 100 ça va vous faire 2 donc vous avez une puissance d'émetteur qui sera égale à 20 dbm ok donc il faudra faire attention à l'échelle donc 0 dbm correspond à 1 milliwatt 10 dbm correspond à 10 milliwatt 20 dbm correspond à 100 milliwatt 30 dbm correspond à 1 watt etc d'accord donc en fait à chaque fois qu'on augmente de 10 la puissance en dbm ça veut dire qu'on multiplie par 10 la puissance en milliwatt donc ça il faudra faire très attention voilà ensuite donc une relation que vous allez rencontrer ici une formation que vous allez rencontrer régulièrement c'est la puissance isotrope rayonnée équivalente donc c'est ce qu'on appelle la pire d'accord puissance isotrope rayonnée équivalente donc la pire donc elle est définie donc dans la direction privilégiée et c'est la puissance qu'il faudrait appliquer donc une antenne isotrope pour obtenir le même champ dans cette direction d'accord donc c'est un petit peu technique mais vous allez voir que c'est assez simple en fait à comprendre d'utilisation donc la pire donc puissance isotrope rayonnée équivalente donc déjà elle est définie dans la direction privilégiée donc ça la pire est définie dans la direction privilégiée et donc c'est la puissance qu'il faudrait appliquer à l'antenne isotrope pour obtenir le même champ dans cette direction donc je vais le noter d'accord comme ça vous aurez une définition même si vous n'avez pas forcément il faut le comprendre il n'y a pas besoin de leur prendre ça par coeur donc c'est la puissance qu'il faudrait donc on fait toujours le lien avec l'antenne isotrope voilà donc c'est la puissance qu'il faudrait appliquer à l'antenne isotrope donc pour obtenir donc la même valeur de champ électrique donc le même champ dans la direction dans cette direction privilégiée voilà donc on peut donner une formule bon je vais attendre que ça s'écrive là que ça s'incrémente bien voilà donc on reprend la pierre est définie dans la direction privilégiée c'est la puissance qu'il faudrait appliquer donc à l'antenne isotrope pour obtenir donc le même champ dans cette direction voilà et donc pour la définir donc la puissance isotrope rayonnée équivalente donc celle-ci donc nous allons l'exprimer donc par exemple en Watt donc si on l'exprime en Watt donc la puissance isotrope rayonnée équivalente exprimée en Watt ça va être égal donc à l'amplification AE de votre antenne fois la puissance de l'émetteur colonne exprime en Watt voilà donc la pierre c'est égal à AE fois PE en Watt voilà donc vous voyez la relation que vous avez à voir donc vous pouvez également l'exprimer donc en DBM donc si on fait 10 log de la pierre en Watt on va pouvoir obtenir l'expression de la pierre donc puissance isotrope rayonnée équivalente donc en DBM et donc ça va être égal donc 10 log de la pierre en Watt c'est 10 log de AE fois PE c'est à dire c'est 10 log de AE donc 10 log de l'amplification AE et donc c'est ça que nous allons appeler donc le gain donc GE donc il va être exprimé donc en DBI donc ça fait 10 log de AE plus 10 log de la puissance d'émission en Watt et 10 log de la puissance d'émission en Watt c'est la puissance d'émission que l'on exprime en DBM voilà donc en fait voilà il va falloir connaître et savoir utiliser un petit peu les deux relations ici au niveau de la puissance isotrope rayonnée équivalente ensuite donc à partir de ceci nous allons pouvoir définir donc la densité de puissance ici rayonnée donc c'est un petit peu le même principe que la puissance PISO la densité de puissance PISO que nous avons défini pour l'antenne isotrope donc là c'est pour une antenne ici réelle d'accord donc la densité de puissance donc on va l'appeler donc pareil donc la densité de puissance PR rayonnée par l'antenne des émettrices à une distance D voilà donc la densité de puissance PR rayonnée par l'antenne émettrice à une distance D on va pouvoir l'écrire donc PR donc petit P donc indice R donc faites attention n'utilisez pas le grand P donc c'est une densité de puissance donc c'est la PIR donc on l'exprime en Watt donc c'est un petit peu le même principe que pour la puissance isotrope et c'était la puissance de l'émetteur donc là c'est pareil donc la puissance émise dans la direction privilégiée c'est ce qu'on appelle la PIR divisé par la surface de la sphère 4P fois D carré voilà donc vous avez de la même manière donc elle exprime la PIR qui s'exprime en Watt la surface de la sphère qui s'exprime donc en mètre carré et donc l'intensité de puissance rayonnée ça va être en Watt par mètre carré voilà donc ça c'est la puissance qui va être émise à une certaine distance donc D donc la densité de puissance pardon qui va être émise à une certaine distance D donc c'est en Watt par mètre carré et donc pour déterminer la puissance reçue on va pouvoir le faire donc la puissance reçue donc on comprend bien qu'on cherche une puissance en Watt donc là vous avez la densité de puissance en Watt par mètre carré et donc la puissance reçue donc on va appeler PR donc il va être exprimé également en Watt mais ça va être égal à donc la surface effective de l'antenne réceptrice d'accord fois donc il va être exprimé en mètre carré fois la densité de puissance en Watt par mètre carré PR voilà et donc la surface effective de l'antenne donc ça on vous le donnera donc surface ici de l'antenne ça va être AR donc l'amplification ici au niveau de l'antenne réceptrice fois lambda carré divisé par 4pi voilà donc ça c'est la surface effective de l'antenne donc ça je peux le noter surface surface effective de l'antenne de réception voilà donc si on regarde les unités donc on avait donc PR c'était en Watt par mètre carré dans la densité de puissance SR donc c'est une surface donc ça va être en mètre carré et donc on a bien la puissance reçue au niveau de notre récepteur qui va être égale enfin qui va être exprimée en Watt voilà donc la puissance reçue donc elle s'exprime donc PR égale SR fois petit PR donc SR on vient de le donner petit PR donc c'est la pire divisé par 4pi des carrés et la pire c'est l'amplification de l'émetteur fois la puissance de l'émetteur en Watt d'accord donc si on regroupe un petit peu toutes ces formules d'accord on pourrait arriver à l'expression ici de la puissance de réception qui est égale à donc AR d'accord donc vous voyez c'est SR c'est AR fois lambda carré sur 4pi donc ça ici vous allez retrouver donc SR c'est A carré fois lambda carré sur 4pi ensuite vous avez donc votre PR ici donc votre PR mais c'est la pire divisé par 4pi des carrés d'accord la pire c'est AE fois PE en Watt d'accord donc c'est ce que l'on retrouve ici au numérateur AE fois PE en Watt divisé par 4pi des carrés ok donc la formule de Fris donc c'est ce qu'on appelle ici donc c'est cette formule là d'accord que je vais que je vais ordonner un petit peu donc je vais mettre les amplifications en premier donc PR donc la puissance au niveau de récepteur en fonction justement des amplifications d'antenne de la longueur d'onde de la puissance de l'émetteur mais ça va être égal à AE donc puissance de l'émetteur fois AR enfin amplification de l'émetteur fois l'amplification de l'antenne réceptrice fois donc lambda carré sur 4pi des carrés fois la puissance de l'émetteur qui est exprimé également en Watt voilà donc cette formule va vous permettre de déterminer la puissance au niveau du récepteur connaissant la puissance d'émission la distance à laquelle se situe le récepteur par rapport à l'émetteur et les amplifications des antennes d'émission et de récepteur voilà et de réception donc ça c'est une formule qui vous sera également donnée mais bon c'est intéressant de la comprendre voilà donc ça c'était pour la partie donc principe de la liaison entre antenne émettrice et réceptrice et maintenant on va faire donc un petit bilan de liaison donc c'est un petit peu ce qu'on a fait là on a commencé à faire un petit bilan de liaison mais en watts et donc maintenant nous allons essayer de faire un bilan de liaison entre justement l'émetteur ici et le récepteur voilà donc là vous avez un émetteur qui va transmettre donc avec un câble à une antenne donc sa puissance d'émission l'antenne va émettre dans une direction privilégiée d'accord donc il va y avoir des pertes dans cet espace donc des pertes de propagation donc vous avez une certaine partie de la puissance d'émission qui va être réceptionnée au niveau de votre antenne de réception et qui va être transmise au récepteur donc pareil par un câble donc les pertes en espace libre donc c'est ce qu'on appelle aussi le free space loss donc FSL correspond à la perte de puissance en espace libre pendant la propagation de l'onde et donc la formule de free space donc on a écrit tout à l'heure donc vous voyez ici donc si on fait 10 log de PR qui est égal à 10 log de tout ça mais on va retrouver votre formule ici donc 10 log de PR donc ça va être 10 log de l'amplification de l'émetteur plus 10 log de l'amplification au niveau du récepteur plus 10 log donc de l'anda carré sur 4 pi d carré plus 10 log de la puissance de l'émetteur en watts voilà et donc on va retrouver cette formule de free space mais cette fois-ci sous forme ici logarithmique d'accord donc c'est la même relation que ce qu'on a vu précédemment sauf qu'on va avoir une relation ici avec des puissances qui vont être exprimées donc en dBm donc ici la puissance ici 10 log de PR en watts donc c'est ce qu'on va appeler donc la puissance au niveau de la réception mais qui va être exprimée en dBm donc 10 log de l'amplification à E donc c'est le gain qui correspond au niveau de l'antenne émettrice donc c'est le gain de l'antenne émettrice qui va être exprimée cette fois-ci donc en dBi plus donc 10 log de l'amplification au niveau de l'antenne de réception donc ça c'est le gain de l'antenne de réception donc qui va être exprimée donc en dBi donc c'est le gain par rapport à l'antenne isotrope ensuite donc vous allez avoir 10 log de lambda carré sur 4 pi d carré enfin le tout au carré donc ça c'est ce qu'on va appeler donc il va y avoir des pertes en espace libre donc on va mettre pour matérialiser le fait que ce soit des pertes on va l'appeler donc FSL d'accord donc ça va être exprimé en décibels voilà et donc 10 log ici de la puissance de l'émetteur c'est ce qu'on a c'est donc la puissance émise par l'émetteur donc en dBm voilà donc en gros ici donc 10 log de la puissance ici au niveau de récepteur c'est la puissance du récepteur ici 10 log de AE on va le retrouver à ce niveau là donc au niveau notation 10 log de AR ça va être le gain au niveau de l'antenne de réception 10 log de lambda carré sur 4 pi d carré c'est ce qu'on va appeler le moins FSL donc en décibels et donc 10 log de la puissance de l'émetteur ici c'est PE en dBm voilà et donc pour écrire ceci on avait on a donc posé donc FSL donc c'est ici les pertes un espace libre mais donc ça va être égal à moins 20 fois log de lambda sur 4 pi d d'accord donc là en fait 10 log de lambda carré sur 4 pi d carré donc c'est 10 log de lambda sur 4 pi d le tout au carré et le carré si on le fait passer devant le log ça va faire 20 log de lambda sur 4 pi d c'est pour ça que là on avait un 10 avec un carré mais maintenant on va avoir un 20 et avec lambda sur 4 pi d donc il n'y aura pas de carré voilà donc ça c'est pas forcément c'est quelque chose qu'il faut comprendre en fait il n'y a pas besoin de retenir si vous avez compris le principe il n'y a pas de soucis et donc on vous donnera donc le calcul pour les pertes en espace libre donc FSL en décibels donc ça va être égal à 32,5 plus 20 log de la distance d donc avec d exprimé en kilomètres donc si d est égal à 10 km par exemple il faudra mettre 20 log de 10 plus 20 log de f avec f exprimé en megahertz donc si vous avez une fréquence de 10 megahertz il faudra mettre 20 log de 10 donc vous aurez pourrez déterminer ici les pertes de propagation un espace libre voilà donc pour cette partie ensuite donc on continue donc là on a fait on a fait l'essentiel en fait au niveau du chapitre donc on peut revoir certaines choses ici donc le mode électrique d'une antenne donc d'un point de vue électrique une antenne passive peut être modélisée par un circuit RLC série d'accord donc ici vous avez le schéma d'une antenne et si on cherchait à établir un modèle électrique on pourrait déterminer le modèle d'une antenne donc qui est alimenté en tension par VIN par courant IIN mais vous allez avoir une partie capacitive une partie inductive et une partie résistive d'accord mais donc cette partie résistive d'accord peut être décomposée en deux résistances donc c'est ce que je vous mets ici à côté donc au niveau de la partie résistive vous allez avoir deux résistances donc une résistance qui est liée au rayonnement et une résistance qui est liée aux pertes voilà donc l'impédance d'entrée d'une antenne ici peut être égale à VIN sur IIN et peut être décomposée donc en une partie résistive plus une partie réactive d'accord donc une partie active et une partie réactive donc RIN ça va être la somme des deux résistances et XIN d'accord donc c'est donc JLω donc vous avez J fois Lω plus 1 sur J Cω ou moins 1 sur ou moins J sur Cω d'accord donc vous allez avoir une partie active et une partie réactive voilà donc pour cette partie donc pour nous ce qui va être important c'est de pouvoir adapter en impédance l'antenne par rapport justement à la ligne de transmission donc là ici vous allez avoir une antenne donc adaptation d'impédance d'une antenne donc une antenne est reliée à la source par une ligne de transmission d'impédance caractéristique ZC donc vous voyez ici au niveau de votre émetteur vous avez l'émetteur qui va émettre une puissance d'accord qui va se propager dans le câble donc le câble va avoir une impédance caractéristique ZC donc ça ça va être une notion très importante impédance caractéristique ZC du câble et donc la puissance incidente ici va être émise tout au long du câble et va être envoyée au niveau de l'antenne d'accord et donc si vous n'avez pas d'adaptation d'impédance la puissance qui va être au niveau de l'antenne peut être réfléchie donc nous notre objectif c'est que toute la puissance qui est envoyée sur l'antenne soit propagée dans la direction dans l'air d'accord qu'il n'y ait pas de réflexion de puissance donc pour ce faire il faut connaître un petit peu les caractéristiques donc ça veut dire que la puissance qui va être émise peut être réfléchie et le coefficient de réflexion de l'antenne par définition donc sigma in on peut l'appeler donc c'est égal à l'impédance ici de l'antenne moins l'impédance caractéristique du câble divisé par l'impédance de l'antenne plus l'impédance caractéristique du câble voilà et donc pour assurer donc un transfert maximal de puissance donc entre l'alimentation et l'antenne donc il est nécessaire d'assurer donc ce qu'on appelle une adaptation d'impédance donc ça ça va être le terme qui va être vraiment très important d'accord à retenir donc il va falloir réaliser une adaptation d'impédance et donc l'objectif c'est que toute la puissance soit transmise à l'antenne et soit rayonnée d'accord donc ça veut dire qu'il faut il faut en fait que le coefficient de réflexion de l'antenne soit le plus faible possible et donc l'idée c'est d'annuler donc d'essayer d'annuler en tout cas le coefficient de réflexion donc sigma in en entrée de l'antenne d'accord et donc pour annuler ici ce coefficient de réflexion il faut qu'il y ait une adaptation d'impédance c'est à dire que l'impédance de l'antenne soit égale à l'impédance caractéristique du câble voilà donc en fait donc on peut l'écrire donc vous allez avoir un coefficient de réflexion qui serait égal à zéro si l'impédance de l'antenne est égale ici à l'impédance caractéristique de votre câble d'accord qui peut être un câble coaxial d'accord donc si vous avez une impédance de câble enfin une antenne d'impédance 50 ohms il faudra utiliser un câble d'impédance 50 ohms d'accord si vous avez une antenne 75 ohms il faudra utiliser ici un câble d'impédance caractéristique 75 ohms voilà donc l'adaptation donc de l'antenne est souvent caractérisée par ce qu'on appelle le rapport d'ondes stationnaires donc le ROS d'accord ou en anglais ce que vous allez retrouver sur les documentations techniques est le voltage standing wave ratio donc c'est le VSWR d'accord donc c'est la même chose finalement donc par définition le rapport d'ondes stationnaires donc VSWR donc c'est 1 plus ici le coefficient de réflexion sigma in divisé par 1 moins le coefficient de réflexion ici sigma in voilà donc si on a une adaptation d'impédance d'accord pour avoir un transfert optimum de puissance mais le coefficient de réflexion doit être égal à 1 et donc si le coefficient de réflexion ici est égal à 1 mais votre rapport d'ondes stationnaires donc le VSWR ça va être égal à non le coefficient de réflexion pardon doit être égal à 0 donc vous allez avoir VSWR qui va être égal à 1 plus 0 divisé par 1 moins 0 voilà donc en fait vous allez pouvoir caractériser ici la transmission et donc vous voyez l'adaptation d'impédance sera d'autant meilleur que le rapport V donc SWR se rapproche donc de 1 voilà donc en fait là ici donc là j'ai mis WSR donc c'est SWR donc se rapproche de 1 voilà donc pour cette partie ici ici donc ensuite donc on approche un petit peu de la fin donc la polarisation d'une antenne donc la polarisation d'une onde électromagnétique correspond à la direction du champ électrique E donc elle est linéaire si cette direction ne change pas et que E reste toujours dans le même plan donc ici donc par extension on parle de polarisation d'antennes suivant la polarisation de l'onde qu'elle produise donc là vous voyez donc en fonction ici de la position de la configuration de votre antenne vous allez avoir une émission qui va être égale vous voyez donc au niveau du champ E vous allez avoir un champ E qui va être polarisé sous forme horizontale d'accord donc c'est si vous avez des brins qui sont positionnés ici horizontalement et vous pouvez avoir aussi des brins qui vont être positionnés ici verticalement et donc vous allez avoir donc au niveau du champ E une polarisation verticale d'accord donc ce qui va être important c'est que si vous avez une antenne émettrice donc qui est polarisée donc horizontalement mais il faut que l'antenne réceptrice soit polarisée de la même manière d'accord sinon vous n'allez pas pouvoir réceptionner la puissance d'accord ça ne va pas fonctionner correctement donc pour une bonne qualité de transmission les antennes d'émission et de réception doivent avoir la même polarisation donc c'est en gros ce sont des antennes donc équivalentes et qui soient positionnées dans le même sens voilà et donc pour terminer donc les critères de choix donc d'une antenne donc ça ça sert un petit peu de bilan par rapport à ce que l'on vient de faire donc vous allez avoir plusieurs critères de choix donc le premier critère donc c'est la fréquence de travail d'accord donc on avait vu que la fréquence de travail déterminée donc la longueur d'onde puisque l'anda est égal à c sur f et donc la taille de l'antenne donc une antenne est construite pour une fréquence ou une gamme de fréquences données donc un autre critère de choix donc là ici la fréquence de travail vous voyez par exemple avec l'antenne que je vous donne ici un exemple donc vous avez une fréquence par exemple de 616 MHz d'accord donc pour l'antenne ici qui est donnée ici ensuite donc le type d'antenne vous voyez donc vous avez ici une ground plane donc c'est une antenne quart d'onde d'accord donc vous voyez bien que la longueur ici de l'antenne est égale à lambda sur 4 donc c'est bien une antenne ici quart d'onde donc ça ça dépend de la construction de la configuration ici de votre antenne et donc vous pouvez calculer la longueur ici de l'antenne connaissant la fréquence d'accord puisque lambda c'est égal à c sur f donc vous pouvez calculer facilement lambda et donc vous pouvez calculer la longueur de l'antenne optimale d'accord donc ici on vous la donne c'est 12,2 cm donc la directivité de votre antenne donc elle peut être omnidirectionnelle donc ça veut dire émettre un petit peu dans toutes les directions donc c'est le cas ici donc vous avez un brin vertical où vous pouvez avoir des antennes directives type Iagi ou type parabole un des critères de choix donc très important donc ici donc c'est le gain d'accord donc plus l'antenne va être directive plus vous allez avoir un gain important jusqu'à plus de 50 décibels donc 50 décibels donc c'est un gain qui est vraiment très très élevé donc dans notre antenne ici donc vous voyez bien que vous avez une antenne donc qui est omnidirectionnelle donc qui est mis dans un plan horizontal et le gain de l'antenne ici de 2,15 dBi donc là on vous donne les caractéristiques donc c'est un gain de 2,15 dB par rapport à ce que émettrait une antenne isotrope dans la même direction l'impédance donc il faut qu'elle soit donc on veut qu'il y ait une impédance une adaptation d'impédance donc il faut que l'impédance soit adaptée à celle du câble donc en général 50 ohms d'accord sauf pour la télévision donc à ce moment là vous utilisez des câbles donc une antenne 75 ohms donc là ici au niveau de votre antenne donc l'impédance c'est 50 ohms au niveau de notre exemple la puissance d'émission vous allez avoir un émetteur il faut que l'antenne puisse accepter la puissance au niveau de l'émetteur d'accord donc il ne faut pas qu'il y ait un écart entre la puissance de l'émetteur et la puissance que peut supporter votre antenne sinon vous allez dégrader votre antenne d'accord donc il faut connaître la puissance au niveau de votre antenne que l'antenne peut supporter il ne faut au niveau du réglage de l'émetteur il ne faut pas appliquer une puissance supérieure à ce que peut supporter l'antenne donc là ici par exemple vous avez au niveau de notre antenne une puissance maximale de 200 watts voilà ensuite autre critère la polarisation donc il faut qu'elle soit identique pour les antennes d'émission et de réception donc là vous avez une antenne de polarisation verticale et donc vous voyez ici au niveau de la documentation donc on vous donne aussi le rapport d'onde stationnaire donc là en fait pour cette antenne le rapport d'onde stationnaire garantie est inférieur à 1,2 d'accord donc on se rapproche du rapport d'onde stationnaire optimal qui est de 1 et après on vous donne d'autres types de caractéristiques comme le connecteur et la masse de votre antenne voilà donc pour les critères de choix donc si le constructeur donne un rapport d'onde stationnaire c'est que l'impédance ne vaut pas rigoureusement 50 ohms d'accord c'est ce qui est le cas dans la plupart des antennes donc c'est compliqué d'arriver à une antenne qui vaut qui est égale exactement à 50 ohms donc voilà donc c'est terminé pour ce chapitre sur les antennes j'espère que je vous ai bien éclairé donc vous pouvez retrouver donc ce cours donc sur mon site internet donc avec donc le pdf et donc avec ici la correction vidéo que je viens de vous présenter voilà merci de m'avoir écouté et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo